Ce 8 août dernier, Jean-Michel Martineau, éleveur à Cluny, est allé nourrir ses juments comme chaque matin. Jade, 14 mois, manquait à l'appel. Il l'a retrouvé sous un arbre. Il avait des marques de strangulation au niveau de l'encolure, donc on suppose qu'ils l'ont attrapé au lasso et ils ont dû l'arrumer à l'arbre avant de la poignarder. Ceux qui ont tué Jade lui ont découpé l'oreille droite, l'œil droit et les parties génitales. Là, quand on voit cette vision d'horreur, on est sous le choc parce que c'est des poulains qu'on fait naître, qu'on aime. Depuis février, la France est secouée par le mystère sordide des chevaux mutilés et le phénomène s'est accéléré ces dernières semaines. Presque chaque jour, aux quatre coins de la France, dans des champs isolés, des inconnus tuent la nuit des chevaux au hasard. S'en prendre à la pouliche Jade, comme les autres, et qu'idée n'est pas à la portée de tout le monde. Même si elles sont très sociables, ça reste des pouliches, elles ont quand même des réactions de peur, de crainte, donc il faut quand même connaître l'animal. Après, vu le mode opératoire, des blessures de la pouliche, il faut avoir vraiment aussi des connaissances de l'anatomie du cheval. Donc oui, c'est des gens qui connaissent parfaitement les chevaux. La psychose s'est répandue dans le milieu équestre. Une trentaine d'équidés ont été mutilés sans distinction de race ni de valeur. Les propriétaires font des rondes la nuit, surveillant au passage le champ du voisin. Tout devient suspect et tout peut déraper. Ce qui me fait peur, c'est la multiplication des cas et la réaction qui peut être dramatique de propriétaires. Je pense qu'ils pourraient tirer sur la première personne qui penserait vouloir atteindre leurs chevaux. Que ce soit quelqu'un de malveillant ou quelqu'un qui simplement s'est arrêté là par curiosité ou Dieu sait quoi. Donc ça, c'est le gros danger à l'heure actuelle. La multiplication des faits laisse penser qu'il n'y a pas qu'un seul criminel. Un portrait robot a été dressé par un éleveur qui a surpris des hommes attaquant ses poneys dans Lyon. Les enquêtes butent sur les motivations des dépeceurs de chevaux. Une piste est privilégiée, celle de la sorcellerie. On sacrifie l'animal en pensant que l'énergie de l'animal, sa puissance, on va la récupérer. Les organes génétaux, c'est plus pour un rituel de sexualité ou de fécondité. Le sang récupéré, l'œil, l'oreille droite, c'est en principe là pour des rituels d'invocation, d'envoûtement ou de transfert de puissance. Et on remarquerait que c'est toujours l'oreille droite, parce que gauche, c'est Satan. L'affaire des chevaux mutilés n'est pas nouvelle. On a recensé quelques 2000 cas dans toute l'Europe depuis les années 80 et quelques cas cet été en Allemagne. À Cluny, pour Euronews, Laurence Alexandrovitch. Sous-titrage ST' 501